Bonjour tous les chéris, tous les chéris, vraiment de partout, partout partout en Guyane, au Vietnam, sur l'île Maurice, la Réunion, en métropole, ailleurs à l'étranger, plein plein de gros bisous en cette journée qui est plutôt grise. Ouais, là, on a du gris, on a du gris, mais c'est pas grave, Cassie fait quand même ses petites recherches de petites bestioles de bon matin, et moi je vais aller marcher quand même un petit peu ce matin. Ouais, une journée qui démarre dans le gris, bon, normal pour la saison quand même. Ouais, très gris, c'est pas grave. Alors ce matin, un petit quelque chose, c'est ce matin, j'ai le départ, là, de André et François, ou là, je bouge, pardon, de André et François, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, avec qui j'ai passé pas mal de temps, je sais pas si tu te souviens, je te les avais présentés, j'ai fait concours de mayonnaise avec François, etc. Ils ne doivent pas être encore éveillés, ou en train de se préparer, ils partent ce matin. C'est ça, hein, la vie de nomade, les va, les viens, etc. Tout à l'heure, j'essaierai d'aller te présenter aussi deux nomades, voilà, c'est eux. Voilà, c'est eux, les deux camping-cars, là, sont deux hommes qui voyagent comme Chrissa et moi, en voisin, en pote, ils voyagent en camping-car, ils font beaucoup, beaucoup de bateaux. J'essaierai de les attraper tout à l'heure, avant l'apéro, il vaut mieux, parce que sinon, je ne vais pas les déranger pendant leur apéro, ou pendant leur séance de pétanque avec les copains qui sont ici. Alors, à la place de Chrissa, on a un autre camping-car, et ce sont aussi des Youtubers, c'est Jacques et Jacques, que je vais te présenter tout à l'heure dans la journée, parce que de toute façon, ils vont bien se réveiller. Ça a démarré qu'hier, ils m'ont invité à boire un café, on a démarré en début d'après-midi, ça s'est fini à l'heure du repas, du soir. Donc, tu vois un peu l'ambiance qu'il y avait. Et il y avait François et André qui sont même venus nous rejoindre, on a bien rigolé. Et puis, on a toujours ici, Petra et Patrick, de Hervéliouz, que vous connaissez bien depuis des mois maintenant, qui sont nos voisins, et puis bien sûr, Coquelicot, ici. Donc, ici, c'est resté le coin des Youtubers, et ça, j'adore ! Bon, allez, je vais aller faire mon Marie-Corée, et puis après, je vous rejoins, j'espère vous présenter tout ce beau monde. Et voilà, François, hyper concentré sur des choses fondamentales, la boîte à caca. Et voilà ! Salut, et toi ! Ça va bien, ma belle ? Ouais, et toi ? On va aller te dire au revoir. On prépare le départ, sans oublier Pâte et Patrick. On va aller te dire au revoir à Pâte et Petra. On les a bien appréciés. Pête, pête ! On a passé un super séjour ici. On remercie tout le monde d'avoir été aussi sympa avec nous. Et toi, t'as été géniale. Malgré mes douleurs, hein. Tu es géniale. Tu restes géniale. Non, arrête, arrête, ne lui dis pas, elle va finir. Si, elle a raison. C'est bon pour le moral. Bah oui, mais oui. Vous êtes un couple fabuleux. On t'abandonne à ta triste vie. Mais oui. Parce qu'elle est triste, ta vie, là, au soleil. Eh ouais. Alors que tout le monde a le soleil en France. Nous, on a la neige. Non, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Puis les nuits sont fraîches quand même en France, hein. Il fait 2 degrés. Ici, on ne les a pas, les 2 degrés. Mais toi, le temps, il est comme le moral, un peu gris de votre départ, quand même. Ah, bien vu. Tu te rends compte, elle nous apprécie. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu nous aimes autant. Oh. Bah nous aussi, on t'aime, hein. Oh, ma choupinette. Oh. Ouh, on va pleurer. Ah, mon loulou, on va pleurer quand on va se retrouver les deux. Ça va faire un grand vide, hein. À mon avis, hors d'ici, ça va faire un grand vide. Sans vous, ça va faire un grand vide aussi, je suis sûre. Tu couperas au montage, mais il faut bien dire qu'il y en a quelques-uns, je ne veux pas regretter non plus. Ouais, mais là. Heureusement, c'est des passages courts. Il ne faut pas aimer tout le monde non plus, hein. Voilà. Voilà, voilà. On peut te faire un monde. Tu n'es pas failleté encore. Pas encore. On peut pas être aimé par tout le monde. Failleté, c'est... Mais il faut dire aussi que lui, quand il a quelqu'un dans le nez, bon, il ne va pas faire de cachoterie. Il va lui dire, il va lui faire comprendre. Ma chérie, tu vas me manquer, tu n'imagines même pas. La dernière petite sortie des toutous. Et là, voilà, ils partent. Je ne sais pas si t'entends. Ils partent dire au revoir à Petra et Patrick. Salut les camarades. À l'année prochaine. Elle est presque aussi fofolle que moi, André. On fait tellement beau qu'on est enfermé. Donc, François et André, on fait la connaissance de Jacques et Jocelyne hier. Et donc, c'est un bonjour, au revoir, rapide. Ah bah oui, vous avez raison. Ah, ça fait rock'n'roll, là. Ah oui, là, c'est... Je vous dis peut-être que l'année prochaine, j'ai été enchantée de vous connaître. Nous aussi. Ça a été formidable. Mais alors, vous allez vers où, là ? On va vers Cartera, après Villamoura, une petite partie au casino pour l'anniversaire de Mont-Doufou, la dernière fois. Combien de temps ? En gros, le très très classique. Et le pire, c'est qu'on est vachement intéressé quand on pose des questions comme ça. Et là, André, elle se sauve pour faire un bisou à Petra et à Patrick. On n'entend pas bouger. Est-ce qu'ils sont réveillés ? Si, c'est ouvert, ça bouge. Ça remue un petit peu. Wake up, Patrick. Hello. On vient faire un gros bisou à Petra et Patrick en leur disant bonne chance, beaucoup de bonheur, beaucoup de bébés. Oui ? Non, non. Le feu, baby. Good luck, good travel. Beaucoup de sous. A lot of things for you. Hello, Petra. Et merci pour votre gentillesse. Et puis, je vous ai bien apprécié. Thank you for all your quiet attitude, sympathique attitude. I love you a lot. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. I try to translate. J'essaie de traduire un petit peu. Oui, c'était pas grand chose, ça a été un plaisir. J'espère vous revoir l'année prochaine ici. I hope to see you again. Peut-être en Italie avec Ambre. Oui. Mais je pense plutôt ici l'année prochaine. Oui. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Oui. Et ravi de t'avoir connu. Oui. Voilà. Je ne dirais pas que ce soit les seuls Hollandais que j'apprécie, mais presque. Mais presque. Mais oui, mais oui. On le sait, t'es un raciste, t'aimes pas les Hollandais. J'aime pas, non, non. Non, non, c'est surtout les Anglais. Enfin bon, on va mettre les Hollandais et les Anglais ensemble. Non, non, non. Si tous les racistes étaient comme moi, il y aurait moins de misère dans le monde, mais je n'aime pas les cons. Non, non, non. Mais je te taquine. Si t'étais raciste, déjà, je t'aimerais pas. Alors comme ça, ça serait fini, quoi. Voilà. Eh oui, voilà, des au revoirs qui s'éternisent un peu. Oui, on va finir par manger, là, si on continue. Échange de cartes, les derniers petits mots. Là, Jacques et Jocelyne font connaissance de Petra. Petra qui parle pas beaucoup, elle arrive là quand même. Oh, mais c'est une belle femme, Petra. Oui, hein. On a de la chance, Patrick. Mais qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Ah, oui, il me donne froid avec son petit t-shirt. Même moi, qui ne suis pas très frileuse, elle me donne froid, là. Allez, on y va. Allez, cette fois-ci, c'est sûr ? Certain. Certain. Allez, salut tout le monde. Salut. À l'année prochaine. On espère revoir tout le monde. Ça y est, le coin des Youtubers est réveillé. Mais on a encore une maison. Donc, les conversations s'animent sur quoi ? Bien sûr, Youtube, la vie, etc. Mais on voyage beaucoup. C'est incroyable, comme on en a toujours, toujours plein de choses à se dire. Beaucoup, beaucoup de voyages. On a fait l'Espagne. On ramasse, hein. Ah, mais t'es quelqu'un de propre, hein ? On a quand même quelques dépôts, on n'est pas parfaits. Heureusement, tu serais trop ennuyeuse, ma chérie. Oui, ça y est, c'est parti. Oui. C'est toujours triste, les départs. Oui. C'est vrai qu'on vit beaucoup, beaucoup d'émotions en vie nomade. Oui, surtout quand on rencontre des gens super sympas. Je trouve que les émotions sont très fortes dans cette vie, dans cette vie nomade. Les contacts se font très vite, c'est vrai. Au bout de quelques minutes, quelques heures, on sympathise, on est amis. Et puis après, on a du mal à dire au revoir. Les relations sont très rapidement, mais après, c'est très rare de dire bye-bye. C'est vrai que la vie est là. J'apprends l'anglais avec Patrick. C'est bien. C'est mon prof. Alors, moi, il y a du boulot. Mais où il va, là ? Où il va, là ? Même pas peur ! Même pas peur ! Au revoir, Nuit ! Au revoir, Nuit ! Ah, il fallait qu'il fasse un foufou. Parce que nous, on est resté là, à papoter. Bon, allez, on va continuer la journée. On parlera tranquillement, un peu plus tard, avec Jocelyne et Jacques. C'est ça. Quand même, parce que j'ai vraiment très, très envie de vous les présenter, mais correctement, quoi. Pas comme ça, vite fait, mal fait. Il faut que j'aille faire mon brochet. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est vachement, c'est vachement, ouais, dans ton attitude. Bon, je présente plus Petra et Patrick, c'est pas la peine. Bon, allez, ciao, ciao, les chéries. Peace !